ancien mais j'avais si mal mal que je voulais m'arracher le coeur et le découper en petits morceaux juste poussé c'est la douleur je suis allé devant le seigneur pour lui dire que je voulais mourir aussi qu'il me rappelle car la douleur était était si vive je voulais enlever mon coeur et le découper juste juste pour faire cesser la douleur tu sais tu m'a répondu j'ai aussi perdu mon fils unique mais je t'écoute viens à moi apporte moi tes peines mais tu sais quoi non dit non dada qu'est ce qui est mieux entre perdre ses enfants ou perdre ses parents dada c'est vrai que ce sont tes parents exactement tes parents sont heureux là où ils sont dada je suis vraiment désolé je ne savais pas que tu as eu beaucoup de problèmes comme ça je sais c'est bon excuse moi le pire était quand j'avais perdu ta mère mais maintenant j'ai un grand garçon j'ai un grand garçon dada je vais te promettre que tu ne ressentira la douleur des enfants que tu as perdu je sais je serai toujours là pour toi dada merci je sais je sais je vais te coucher 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 je ne comprends toujours pas pourquoi ton nom te traite comme ça voir juste un peu d'argent pour commencer une petite affaire voilà tout ce que j'ai demandé même après avoir vendu les parcelles de mon père il ne s'est pas soucié de moi il est fou c'est ridicule c'est même méchant et puis je ne sais pas pourquoi des nouvelles circulent par rapport à ces deux garçons je veux dire et meka et nonceaux ils ont voyagé et où ont-ils trouvé l'argent pourquoi me pose tu ces genres de questions ou d'autres en dehors de la vente des propriétés de mon père écoute je ne veux même pas y penser je me souviens mon frère je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé d'accord je vais me forcer à trouver de l'argent pour te rembourser par rapport à la maison au contraire voyons 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 tu n'as pas besoin de me rembourser écoute tu peux avoir de problème et je te passe de l'argent sans qu'il ne s'agisse de la chambre les amis sont faits pour quoi ne te dérange pas waouh c'est rien merci beaucoup mon frère à l'est ce que c'est beaucoup je veux dire tu es un bon ami celui qui t'assiste au bon moment mais parfois ils deviennent nuisibles et cela me rappelle tu as dit que bientôt tu vas voyager pour la ville n'est ce pas oui peut-être que demain je vais partir et je réfléchirai à comment faire pour t'amener avec moi mais pourquoi ne pas aller ensemble avec à vrai dire j'aurais bien aimé le faire mais tu vois je ma grand-mère a besoin de moi elle prend de l'âge et elle n'a personne d'autre pour bien s'occuper d'elle à part moi dont je je dois rester avec elle mais même mon gars je ne te comprends pas tu veux rester au village après tout ce temps passé à l'université en ville tu peux te trouver du travail comme ça tu pourrais avoir de l'argent pour mieux t'occuper d'elle mon ami pourquoi veux tu perds tout ton temps au village avec avec c'est pour cela que j'ai dit que j'ai besoin d'un peu de sous pour commencer une petite affaire comme ça je pourrais le faire en prenant bien soin d'elle et où comptes-tu avoir cet agent ceci est juste pour ton info personnel j'ai encore quelques parcelles de terrain que je peux toujours vendre et avoir de l'argent d'accord nandy je te souhaite bonne chance en tout cas mon ami voici mon adresse au cas où tu changerais d'avis tu pourras toujours me rejoindre merci mais voilà que tu régènes le gary alors que c'est toi qui m'a poussé à en prendre oh non c'est pas ça le gary se mange partout lorsque je reviendrai on en mangera on en mangera je te dis allons mon gars oui vas-y hein que puis-je faire sans un bon ami comme toi je suis dans de vrais problèmes ou je lui ai demandé d'arrêter mais il continue d'envoyer des acheteurs pour payer ses parcelles si ce n'était pas par chance il allait vendre cette parcelles avant que j'arrive là bas ah qu'est ce qui ne va pas avec ce gars là je veux dire il ne peut pas s'en tirer simplement en réduisant nos biais comme ça mais va voir qui lui donne cette assurance qui d'autre si ce n'est pas cette même maman au coup ah cette vieille sorcière ah mon chéri je pense qu'il est enfin qu'un grand temps que nous cherchons ensemble une solution afin d'en finir avec ce garçon je pense que tu as raison je suis un nigérien attendons jusqu'à demain ce garçon va me sentir c'est bien je suis d'accord avec toi c'est très bien là c'est un petit problème je te reconnais l'angéry c'est bien êtes-vous sûr de ces informations monsieur naturellement je suis très sûr écoute c'est lui le leader du gang je l'ai même déjà surpris en train d'agresser les gens sur le chemin quand je rentrais de la ville pour le village l'autre jour pouvez-vous me répéter son nom nom dit au double c'est son nom il vit avec sa grand-mère au fond de cette vieille route du marché c'est là qu'ils vivent merci beaucoup monsieur pour vos informations nous ferons de tout notre possible pour l'arrêter bien officier il faut que vous agissiez très vite mais je vous demande d'être très prudent parce que croyez moi ce garçon est souvent armé et prêt à livrer combat à tout moment c'est notre travail monsieur merci merci beaucoup monsieur je vous en prie officier merci beaucoup au revoir pardon ça ne fait que commencer nous verrons bien grand maman quand est-ce qui rentrera je veux parler de nandie je ne comprends pas je veux savoir pourquoi veux-tu voir nandie grand maman il ya un problème oh ce qui se passe c'est que ici au coré nous a fait appel pour accuser nandie d'acte de banditisme mon dieu si ce n'est pas que j'étais de service je ne le saurais pas que les cheveux il n'y a rien que je puisse vraiment vous conseiller si ce n'est de dire nandie de quitter ce village est aussi vite que possible parce que très tôt demain matin il sera arrêté c'est ça la vérité grand maman est ce que je vais faire oh je n'ai deux merci que je te bénisse tu vas te récompenser bien grand maman oui remets lui cet argent au cas où il n'aurait pas assez qu'ils prennent ceci en complément shinido rassure toi qui quitte ce village très tôt demain matin merci tu ne cesseras jamais d'avoir la gloire de dieu dans ta vie oui grand moment que je te bénisse merci donc un moment je dois partir je suis encore au travail fait comme je vous ai dit c'est vraiment comme je vous ai dit merci de rien merci de rien au revoir merci merci tu dois être fort dans le seigneur apprends à prier tout le temps fait confiance au seigneur nandie dada dada pourquoi tu dois quitter le village cette nuit même pourquoi es-tu en train de courir que que s'est-il passé ton oncle aller les voir comme ça pour leur dire que tu es un bandit armé et il vient t'arrêter quoi que veut dire ceci ceci commence déjà dépassé les bornes dada je suis innocent je ne suis pas un voleur armé ah je ne vole pas mais maman nuku ou as-tu eu cette information shinido c'est le fils de mon prêt défunt c'est un détective c'est lui qui m'a informé cela veut dire que c'est de source sûre oui nandie pasteur tu dois quitter le village immédiatement parce que je m'avais je vais dire je n'ai aucun sou sur moi attend je me rappelle un qui m'avait donné son adresse oui je dois avoir son adresse regarde je ne nous m'a remis cet argent à te remettre et prend ceci également tiens prends ceci ajoutons encore que dieu te bénisse pasteur pasteur s'il te plaît au nom de jésus pour moi je te présente ton fils et ton servant nandie d'un moment pour que tu le couvre par ton son précieux mais ta femme forgée contre lui ne marchera pas je sais tu seras avec lui au nom de jésus amen pasteur pasteur c'est 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 non 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 c'est déjà fait tiens grand mère ça va aller d'accord soit forte pour moi d'accord tu auras de mes nouvelles à travers pasteur clétus pasteur pardon garde là pour moi il n'y a aucun problème que le seigneur soit avec toi il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème Excuse-moi mon ami, mais je cherche la maison d'un certain Aïk, Aïké. Voici son adresse qu'il m'avait donnée. Aïk, Aïk, Aïk. Il y a longtemps qu'il a déménagé d'ici. Non, non, il m'avait dit que c'est ici qu'il vivait. Non, 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 ici ce n'est pas sa maison. Il a déménagé depuis. Pour où ? Je ne sais pas. Aïk, il n'a donné son adresse à personne. Non, 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 aucune adresse, rien du tout. Il est parti seulement. Que vais-je faire maintenant ? Aïk, il n'a donné son adresse, rien du tout. Salut ! Bonjour ! As-tu un problème avec la voiture ? Oui ! Quel est le problème ? Je ne sais pas, ça s'est juste arrêté. Ah ah ! Oh, c'est juste la corse de la batterie. La tête de la batterie s'est enlevée. Non, mais... Et est-ce que vous avez un métal ? Non, en fait, ne vous en faites pas. C'est juste la tête de la batterie. Peux-tu aller essayer de démarrer ? D'accord. Ça marche ! Oui ! Merci ! Oui ! Merci bien ! De rien ! Vraiment, c'est gentil ! C'est la corse de la batterie. Tout ce que tu as à faire, c'est qu'à arriver, il faut contacter votre mécanicien. S'il te plaît, attends que je trouve un petit truc. Juste un peu d'argent. Non, non, non. Ne t'en fais pas. Non, c'est un cadeau. Ça suffit. Non, non, j'insiste, s'il te plaît. Je ne veux pas te décevoir, mais ne te dérange pas. Puis-je au moins te déposer ? Peu importe la direction, je peux te prendre. D'accord. Merci. Alors, où vas-tu ? Ah, je ne sais pas exactement où aller. Et c'est très sérieux. D'accord, je comprends. Et tu n'allais pas quelque part au moins ? Oui. En effet, j'étais là, mais je n'ai pas vu celui que je cherchais. Ils ont déménagé. Oh. Alors, tu retournes à la maison ? Non, non, non. Je ne peux pas rentrer au village. Tu sais, c'est juste comme si délibérément, tu décidais de marcher en affaires ou comme si tu décides d'aller tomber dans un piège. Je ne peux pas rentrer au village. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. Alors, quelles sont tes intentions ? Je dois probablement chercher un petit hôtel où je peux passer la nuit. Et le lendemain, je chercherai un travail, n'importe lequel, que je puisse faire. C'est un petit hôtel où je peux faire. Est-ce que tu as à manger ? Je crois comme ça. Mais tu devrais avoir faim. Dans ce cas, je t'amène d'abord quelque part pour déjeuner. En passant, je m'appelle Sandra. Je m'appelle Namdis. Enchantée de te rencontrer. Salut les filles. Allez, viens, entre. Je te présente toutes mes amies. Voici Chika et Marthe. Voici Namdis. Salut. Enchantée. Oui, bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Ah, excusez-moi. Allez les filles, vous savez, vous devez présenter le meilleur des comportements. Ce gars est un bleu. Hé, qu'est-ce que tu as ici ? Ah ah, il avait besoin d'aide. De l'aide ? Oui. Depuis quand toi, tu es devenue une bonne samaritaine ? Sandra, aidez quelqu'un. Ah là. Ah mais je ne suis pas si mauvaise. Oui, tu l'es. Parfois tu l'es. J'ai vu le gars et quelque chose en moi m'a dit de l'aider. Ah oui. En tout cas, tu sais, il n'est pas du tout mal. Au moins, il pourra satisfaire tes désirs sociaux. Rien de ceux-là, rien de ceux-là, hein ? Non. Ma chère, et alors de quoi tu as dit de l'île ? Je vous ai dit, prêtez-le bien et on verra la suite. En tout cas, il est là pour nous tous, hein ? Je n'ai pas changé, hein ? Sandra, tu n'as pas changé. Mais, il y a une chose qui est différente. Ah, spécialement pour vous deux. Sachez qu'il m'appartient. Rien que pour toi seule. Donc, tu veux l'avoir pour toi toute seule ? D'accord. Je vais vous dire, c'est quand j'ai fini, complètement fini de prendre tout ce que je veux, que je vous le laisse. La maman. C'est peut-être de mon mieux. Oui, c'est ok. C'est toi le boss, ok ? D'accord, c'est comme tu veux. C'est sûr, mais comportez-vous bien. Ça marche. On y va. Maman. Ah, je suis désolée, vraiment. Assieds-toi. Namdi doit vivre ici avec nous pour un temps, alors traitez-le bien. Bien sûr. Je suis curieuse de voir ton sac. Qu'est-ce que tu peux bien avoir dedans ? Oh, ce sont mes effets personnels. Voyez-vous, je n'avais pas eu le temps de bien faire mon sac de voyage. Donc, j'ai dû ramasser des trucs comme ça en désordre. Villeuse, je suppose. Oui, quelque chose comme ça. La cigarette, ça te dit ? Non, je ne fume pas. Et connaît-il de l'alcool ? Non, je ne bois pas non plus. Ah, tu peux prendre un jus à moi ? Je te donne... Du jus ? Non, vraiment, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais dans la vie au jus, Nandi ? Eh bien, au village, j'assiste ma grand-mère avec des travaux domestiques et aussi des travaux champêtres. Un peu à gauche, un peu à droite, juste pour survivre. Tu es fermier ? Quelque chose de ce genre. Alors, comment tu gagnes à la fin de chaque récolte ? Assez pour garder l'âme et le corps ensemble. D'accord. Au fait, quel est ton niveau d'instruction ? Dis-moi, Nandi. Oh oui, deuxième année en comptabilité à l'université à Madoubello. Tu as une licence ? Ah oui, y a-t-il un problème à ça ? Oh non ! Tu sais, on ne dirait même pas. Eh bien, lève-toi, je vais te montrer ta chambre. Viens. De quel côté ? Ah, par ici, s'il te plaît. Regarde. Comptable fermier. Masse ! Ah, ils ne sont pas loin. Les filles, je ne vais pas vous tromper. Nous devons faire très, très, très attention. Vous savez qu'à notre dernière opération, nous avons failli nous faire avoir. Ça, c'était la faute de Scorpion. Oui, non. tu as tiré tu sais qu'il y avait six policiers à nos trousses je devais faire comment j'ai dû l'éliminer pour filer sinon sans cela franchement je ne sais pas ma fille je suis d'accord avec toi et je t'encourage mais prochainement fait attention dites moi les filles ah c'est comment avec le séjour de namedi je l'ai vu ce matin mais le truc c'est que en fait il avait une bible entre ses mains la bible oui et s'il avait la bible ça veut dire qu'il revenait de l'église non je savais pas qu'il était pasteur tu l'as encore jamais vu prier il prie comme s'il était contre les démons c'est pas vrai parce qu'un homme dit quel pasteur dans lui une ou deux semaines quand il aura fini de goûter au jus de sandra tu sais il va tout oublier dans l'église les filles je vous écoute quand tu prends ce gars dans ton lit ou les héros n'y pense même pas il m'appartient comme tu veux je vais suivre les films vous venez ok bien sûr pourquoi pas sandra hum tu viens pas je non j'ai besoin de rester un peu seul namdi namdi j'ai besoin de rester un peu plus C'est parti. Tu m'as appelé? Entre. Assieds-toi. D'accord. Une boisson? Oh non, tu sais que je ne bois pas. Ça ne tue pas. Je le sais. Eh bien, le problème est que j'ai besoin d'une faveur. Oh, de quelle charte d'aide veux-tu? Hum, ah ah ah. Ah. C'est que... Mon Dieu. Quel genre de femme est-tu? Seigneur, aide-moi à ne pas succomber à cette tentation. Oh, Sandra. Oh oui. Est-ce que ça va chez toi? Ne sais-tu pas quand la femme a besoin d'un homme? Je veux dire, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Ne sais-tu pas quand la femme a besoin d'un homme? Je veux que tu me touches. Allez, viens. Sandra, Sandra, Sandra. Sandra. Oh. Laisse-toi faire. Sandra. Sandra. S'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie au nom de Dieu, Sandra, s'il te plaît. Je suis un chrétien. Un chrétien né de nouveau, plein d'esprit saint. S'il te plaît, ne me laisse pas faire ça, s'il te plaît. Je te comprends, mais... Juste une fois. Hein? Hum, hum. Hum. Sandra, 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 Dieu. Regardez-moi cet homme. Il a peur d'une femme. Mais... Ce n'est que partie remise. Ah oui... Ah 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 ah... Hum. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501